Salut tout le monde c'est FU, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Black Clover Mobile J'en ai parlé en partie communautaire et là je suis obligé les gars il se passe des trucs tragiques, c'est terrible C'est incroyable ce qu'il se passe sur le jeu, franchement un jeu qu'on attendait C'était un des jeux vraiment, même le premier qu'on attendait le plus Où on s'est dit ça va être incroyable la licence Black Clover et tout Ce qui est vrai, la licence elle est folle, faut se le dire, moi j'aime beaucoup la licence Je suis même à jour sur la scan et tout, donc le jeu qui est vraiment l'oeuvre Même le jeu, en soit la JP j'y joue de temps en temps, j'y joue beaucoup moins en ce moment Je pense que vous l'aviez remarqué, ceci étant voilà j'ai quand même pas mal pour publier etc Mais voilà, c'est la même temps, c'est pas trop le plaisir dessus Et là ce qu'ils viennent de faire les amis, sur la canadienne Faut avoir des coronettes, ou alors être vraiment débile Mais franchement c'est chaud, vous me direz en partie commentaire Mais est-ce qu'on va regarder tout ça, mais franchement je suis choqué Très très choqué, vraiment Pour l'instant sur la JPKR, on reste pas trop mal Y'a pas trop de soucis de ce côté là, mais voilà, y'a ça qui arrive et c'est terrible Alors chose à savoir les amis, déjà ne serait-ce que pour la date de sortie du jeu Alors on pensait que ça allait être très prochainement Mais finalement, sur l'Apple Store, il a été décalé encore Et il est passé maintenant au 31 décembre Ce qui est, what the fuck, voilà, bon bah vraiment fin d'année Après comme je le dis à chaque fois, et on l'a vu sur d'autres jeux Les dates sur l'Apple Store sont actuellement des dates approximatives Ça peut être un peu avant comme un peu plus tard finalement C'est pas des dates réelles Mais en général c'est assez proche quand même Ça se joue à quelques semaines Donc je pense peut-être début septembre ou un truc dans le genre Mais a priori, sur le dernier Death Note, de ce qu'ils ont dit Le jeu devrait quand même sortir vraiment pour 2023 Pour la globale On croise les doigts, on y croit, on verra bien En attendant, s'ils laissent dans l'état de ce qu'ils ont fait sur la Canadienne Les gars, on va canner On va vraiment canner Donc du coup, ce que je vous propose C'est qu'on regarde tout de suite la vidéo du Brocacou On va regarder quelques passages les gars Sachant Voilà, que je le dise Moi j'ai pas la Canadienne Donc c'est pour ça qu'on va aller sur cette vidéo Étant donné que lui il a un compte Moi j'ai pas le courage Comme je vous l'ai dit, la globale j'ai pas envie d'y aller Elle me fait pas envie Mais là faut qu'on en parle Donc déjà, première chose les gars On a donc la saison 2 Avec un gauche, Noël, Charmy Avec invocation, Proba, voilà, etc Et là en dessous, vous voyez, invocation, page de compétences Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement les petites cartes de compétences Voilà, les grimoires en fait Que tu vas pouvoir invoquer directement sur ce portail-là Alors je me doute très bien Que personne va invoquer dessus Je comprends pas l'intérêt de ce portail Sachant que les cartes, comme il faut le voir ici Les grimoires sont déjà dans le premier portail Donc ça n'a aucun intérêt Je comprends pas A part essayer de se refaire un peu plus de thunes là-dessus Soit disant que les gens galèrent trop à voir les grimoires Donc du coup, ils ont fait un portail spécial pour les grimoires Mais qui a envie de dépenser sur ça ? Genre, vraiment Et qui plus est Quand je vous parle de dépense C'est là que c'est incroyable Parce que, accrochez-vous les gars Vous allez perdre un contenu incroyable en termes de cristaux Ils ont supprimé des cristaux partout C'est une dinguerie Je sais pas comment on a pu en arriver là sur la canadienne Donc je vais avancer On va avancer un petit peu Voilà, vous voyez littéralement les petits grimoires qui sont énoncés ici Alors niveau PVP Vrai de vrai, il n'y a pas de grosse diff C'est même un peu mieux sur la canadienne Mais surtout au niveau HL Dès que tu commences à renter dans les gros gros rangs C'est là que tu gagnes un peu plus de cristaux que sur la carjp Mais ça, voilà Ça va concerner vraiment les whales Donc du coup En soi, il n'y aura pas de grosse diff Entre nous et Entre les free to play, on va dire Des deux versions Il n'y aura pas vraiment de grosse différence On va dire du moins PVP Maintenant, les amis Sur le bonus de Koh Là, il y a beaucoup à dire Là, il y a vraiment beaucoup à dire Donc je vais remontrer J'essaie de remettre là où il en parle Donc là, il est sur bien évidemment sa version KR Et là où ça devient intéressant C'est quand il regarde Donc là, bien évidemment Les 10 cristaux Donc on passe à 20 On est à 30 Là, après la dernière Tu as les 10 Donc 40 plus le ticket Donc ça, il faut bien le souligner Donc le ticket Bah, par mois Ça te revient à pas mal de multi Tu vois Pareil avec les cristaux Si tu cumules Ça doit te faire 2-3 multi également Donc là, déjà Tu dis ok Jusque là, tout va bien Tranquille, tranquille Donc là, il va passer bien évidemment Sur la canadienne Donc je avance un petit poil Donc on retrouve les 10 Les 20 Les 30 Donc là, la 4ème forcément T'as rien Et la dernière Je sais plus si il refait Un petit check de duo Ouais, il refait un petit check De chaque truc C'est la dernière qui est folle Voilà Donc là, maintenant C'est 50 cristaux Ce qui fait que tu as 80 cristaux Par jour Ça te revient quoi À 3 multi Sauf qu'en fait T'as plus de ticket Donc les 3-4 multi Que t'as de ticket par mois Ils ont sauté Donc tu perds déjà 3-4 multi facile Et Si tu fais le cumul C'est terrible Déjà, rien que là Les gars Je vous jure En récompense quotidienne Sur la canadienne Vous allez vous faire Défoncer Voilà Je sais pas comment le dire C'est dégueulasse C'est nul Je n'ai pas compris Je sais pas pourquoi Ils font ça Là, ils ont vraiment Un break down Le jeu comme ça Pas plus à dire Pas plus à dire De ce côté là Après niveau récompense Je crois que vous avez Peut-être 5 tickets de puce Sur la canadienne Sur le mensuel Là voilà Tu passes à 10 Alors que nous Ça doit être à 5 Donc c'est un poil mieux Mais ça ne compense Clairement pas Ce qu'ils ont enlevé Vraiment Et vous allez voir Par la suite C'est encore pire Donc là Bien évidemment On va dans les petits défis Vous connaissez très bien Ce mode qui change À tant de jours Où tu peux refermer Masse cristaux A chaque fois Tu passes des étages Et là comme vous pouvez le voir Il n'y a plus rien Il n'y a plus de cristaux Je ne sais pas quoi dire Non mais c'est un truc de ouf Quand même Il s'est passé quoi Une mage Une mise à jour C'est incroyable C'est incroyable En fait tu as 50 cristaux Tous les 10 Voilà Là vous perdez Je ne sais pas Combien de multi C'est une dinguerie Je ne comprends pas Là vous allez perdre Mais énormément Sur la scène des illusions Multi les gars Je ne sais pas Combien de multi Décart On va se retrouver À la fin C'est incroyable Et je crois Que c'est à peu près Tout ce qui monte Dans cette vidéo Après il fait une petite Invoque Mais ce n'est pas tout Il y a encore un truc Que Kaku a trouvé Après Alors moi je vais même Retourner sur le jeu Je pense que vous vous souvenez De cet endroit là Donc quand tu vas ici Ça doit être là Ici Tu vois Tu as même le petit logo Des cristaux Voilà On a les 20k cristaux Si tu claques Tes 6 tickets par jour Et encore Tu peux en cumuler Un petit peu Avec les heures Tu récupères des tickets Donc du coup Tu farm Par mois 4-5 multi Facile De ça Et bah maintenant Je vous propose Qu'on allait tout simplement Regarder Alors je vais changer Je vais revenir en arrière Parce que la musique ici Est désastreuse Merci Je préfère faire Ces petites chansons Voilà On revient là Voilà Voilà ce que vous avez Sur la canadienne Elles sont où les cristaux Où sont les cristaux les gars Ils sont où Vous commencez A faire le petit calcul Là des cristaux Là tu dis En free to play On va faire comment En free to play Tu dis On va invoquer comment les gars Donc honnêtement Leur portail Leur portail là De compétences Je veux bien Je veux bien Mais avec tous les cristaux T'as enlevé frérot C'est une catastrophe C'est une dinguerie Et il y a eu un mouvement Les gars qui s'élevaient Parce qu'ils ont fait Voilà Ils ont fait ça Sur le discord Là officiel A priori Nous sommes profondément Reconnaissants Pour votre implication De la saison 2 De Black Clover Sur le serveur canada Nous avons reçu De nombreux Sur le serveur canada Comité pour la saison 2 Et nous nous engageons A répondre à vos préoccupations A mesure que nos progressions Soyez assurés Que nous continuerons A recueillir des informations Pour mettre en oeuvre De futures améliorations Veuillez comprendre Que tous les changements Apportés au jeu Et à la saison 2 Sont ouverts De nouvelles optimisations Ils ne disent pas améliorations Mais optimisations Dans le sens que Est-ce que On va récupérer Ce qu'on avait avant Est-ce qu'ils vont faire Un peu mieux Non En fait les gars Je pense qu'on va jamais Revoir ce qu'on a eu avant C'est à dire Les cristaux Sur les petits events Ils vont peut-être Ils vont peut-être Commencer à remettre Un peu sur 1 Mais sûrement Diviser par 2 Comparer à avant Ils vont peut-être Modifier des trucs Mais j'ai l'impression Qu'on va pas retrouver Ce qu'on avait avant Et ça me fait très 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 peur Malgré que Voilà là ils font Un truc super chouette Dans le sens Suppression des billets d'histoire Ils vont modifier ça Pour que ça soit un peu mieux Mais ça pareil On va voir tout sur la JIP Donc je sais pas trop Comment la différence Elle va être terrible Création de l'autre page De compétences Donc là j'imagine Que c'est le portail Actuel là Qu'on est en train Le mode PVP en temps réel Qui va arriver prochainement Avec la globale Réduction des tâches répétitives Ce qui est normal Et très très bien Donc ça j'ai très hâte De le voir Mais Par contre Comment tu vas compenser Tous les cristaux Que t'as enlevé frérot Hein On en parle De tout ça là C'est quoi ça Je comprends pas Sidéré Les gars Je sais pas ce que vous remarquez Dans cette vidéo J'ai même pas de haine J'ai pas de Je suis désapporté Genre franchement Je sais même pas quoi en penser Je Sidéré Un peu blasé Je commence à avoir l'habitude Sur tous les jeux En fait Bah Que la globale se fasse A chaque fois laminée Et là Ça commence à se faire Vraiment voir quand même C'est évident Et on est plus choqué Je pense que même Même toi Derrière ton écran Tu dois dire Ouais bon bah voilà Encore une fois On se fait encore à voir Mais c'est comme d'hab Ceux qui diront le contraire Bah je serais curieux de voir Mais là quand même C'est compliqué On perd beaucoup 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 Pour la globale Et J'ai pas envie d'y aller Moi je vous dis Depuis le début J'ai pas envie d'aller sur la globale Mais là encore moins Là c'est déjà que j'avais dit non Mais Là j'ai trop peur Enfin bref Les gars je sais plus quoi dire Je sais pas quoi dire Je sais qu'actuellement Qu'à coup je crois Avec d'autres streamers Que ça soit des espagnols Des américains Il y a plusieurs trucs Là il est en train de faire un mouvement Je crois que c'est plus haut Sur le discord Je sais plus où c'est Voilà Il est là Est-ce qu'il a trait Dans le français à un moment Voilà Un mouvement a été créé Avec la communauté nord américaine Espagnol et française Voilà Donc ils vont essayer de faire un truc Un truc pour essayer D'améliorer Black Clover Et franchement Bah pourquoi pas Il y a beaucoup de choses à changer Et beaucoup de choses à améliorer Donc franchement Franchement il faut le faire Le jeu il est pas mauvais en soi Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que le jeu Il a de bons graphiques Là actuellement Le système On va dire d'invocation De cristaux sur la JP Ne me déplaît pas Elle est même pas si mal que ça Actuellement Si tu joues en free to play T'as largement de quoi faire Sur quelques portails Et tout Franchement tu fermes bien Y'a pas de soucis Mais là ce qu'ils ont fait Sur la canadienne C'est un assassinat Les gars Je peux pas dire autre chose C'est terrible Donc voilà J'espère que ça va apporter Quelque chose là dessus Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo Pour parler de Black Clover Mobile T'aura plu Si c'est le cas Ne dise pas Acher le petit pouce bleu Et à t'abonner Et puis moi je te dis A la prochaine vidéo Allez peace tout le monde J'espère que ça va